Mesdames et Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, nous sommes repartis pour une nouvelle session sur Harvestella. On reprend l'aventure après avoir achevé le lumicycle de l'hiver, pour le moment on n'a pas réellement d'objectif principal. On va donc s'occuper d'avancer évidemment les quêtes annexes, puisqu'on a besoin de thunes, comme vous pouvez le voir je suis complètement à sec. Et évidemment les quêtes de personnages, dont certaines sont presque achevées, c'est notamment le cas pour Kress, pour Emo, et Plur Ain également. Christina on approche aussi. Bref, c'est parti. Alors je crois qu'on va commencer par un dodo, il est déjà 11hpm, soit 23h. Et bonsoir Nanatoru. Ah oui, je vais quand même me faire 25 000 avec Lai des Marais. C'est mille par tête, mille par gousse. Donc ça va, on va un petit peu remonter, ce qui va me permettre d'acheter de quoi remplir la grotte. Je sais plus ce que je devais acheter, mais on va voir ça. J'avais pas de quoi faire. J'en ai pas fabriqué de ça ? Si, normalement si. C'est parce que je l'ai posé, je pense que je la vois pas sur la droite. J'ai pas de quoi faire d'arroseur, parce qu'il me faut des gemmes là. Ah ouais, j'ai vraiment tout cramé. Comment j'ai pu tout cramé ? Je pense que c'est avec ça. Non. Bah tout simplement, j'ai fait plein de machines, et en fait ça m'a coûté quoi. Tout bêtement. Donc il va falloir en trouver. Pour ça finalement, c'est assez simple d'en récupérer. Déjà, rien qu'à la ferme, il faut faire le tour des petits spots où il y a des trucs à récupérer. Je pensais pas arriver à sec sur ce genre de choses, mais bon, pourquoi pas. Ouais, les fragments de monolithe, ça consomme grave, ouais. Je vois ça. Le Mont Blanc, c'est nécessaire pour quelqu'un ça ? La tasse de thé, on va attendre. J'avais crafté des trucs hier, qui sont peut-être nécessaires justement. Enfin, qu'on peut échanger dans une auberge. Bah voilà. Il va falloir faire le point sur ce qu'il y a à acheter. Matin. Aria semble avoir travaillé toute la nuit. Alors, t'en es où ? J'ai presque terminé. Je dois juste tourner cette pièce dans ce sens et... Et voilà, je crois que ça devrait faire l'affaire. S'ils utilisent une technologie analogue, nous devrions capter un signal avec le réglage multidirectionnel. Comme c'est excitant. Je me demande si les augures prêtent attention aux signaux diffusés par des sources inconnues. Prouvez. Médiatème. Qui est... Ça a fonctionné ? On a eu une réponse ? Répète. Ici le... Désillusion. Communication. Type. La source. Cette communication n'est pas homologuée. Confirmez votre identifiant. Notre identifiant ? Je suis désolé, mais nous n'avons que des prénoms en guise d'identifiant. Nous adressons-nous à des augures ? Excusez-moi. Vous avez bien dit augures. Oui, je crois avoir été plutôt clair. Une certaine agitation parmi les augures se fait entendre. Que se passe-t-il ? Si vous êtes réellement des augures, alors j'aurai quelques questions à vous poser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je communique avec vous en ce moment même. Vous nous appelez augures. Cela vaut donc dire que vous êtes une humaine, correct ? Oui, en chair et en os. Nous nous... Nous vous saumons de nous rendre cet appareil. Si vous coopérez, nous saurons nous montrer indulgent. Je suis désolé, mais ça n'arrivera pas. Ce dispositif n'est pas à vous, mais à moi. Alors faites une croix là-dessus. Espérez-vous vraiment que nous allons vous croire ? Pensez-vous vraiment que j'aurais établi cette communication autrement ? Enfin, je ne peux pas vous en vouloir. Les événements ont également été assez mouvementés de notre côté. D'ailleurs, en parlant de ça... Parlez-nous de guests. Vous avez dit guests ? Exactement, et ne jouez pas les innocents. Nous avons percé à jour vos stratagèmes. Nous savons que vous manœuvrez dans l'ombre pour utiliser les lumicycles à des fins malveillantes. Le tumulte reprend nos plus belles. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous arrive ? Vous avez perdu votre langue ? Permettez-moi de formuler notre question autrement. Vous connaissez guests, correct ? C'est bien ça. Votre ami est d'ailleurs responsable des phénomènes désastreux qui ont ravagé ce monde. Seuls les détenteurs d'une habilitation de niveau F ont accès aux informations classifiées de la zone grise éthique. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait qu'une abelle est en sa possession de tels renseignements. Qui êtes-vous ? Comme c'est regrettable. Vous vous êtes terrés dans votre château des illusions comme des vermines. Son identité vous échappe, n'est-ce pas ? C'est toi. Que se passe-t-il ? Qui est là ? Je ne peux pas te laisser interférer plus longtemps. Ton existence est bien trop capitale pour eux. Qu'est-ce que... Ah ! Si je m'attendais à ça... Emmenez-la. Relâchez-la. A qui ai-je affaire ? Ah, ça me revient. C'est toi qui fouinez à proximité du lumicycle. Hmm. Tu as rebeaut tenter de repousser les murs de ta prison. Tu ne pourras pas changer le monde de l'intérieur. Rien ne s'accomplit sans adversité. Seule la raison permet de faire face à la vérité. Ils sont en train d'emmener à rien. Mais ce n'est pas grave, on va s'occuper de la ferme. Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont t'enlevé à rien. À rien ? Le vaisseau de Guest va s'envoler d'une seconde à l'autre. Tu comptes te lancer à leur poursuite ? Je ne peux pas abandonner à rien. J'ai comme une impression de déjà-vu. Tu avais déjà volé à son secours la dernière fois. Tu sais que tu cours un grave danger. Mais j'imagine que ça ne suffira pas à te dissuader. Prends ça avec toi. Une potion de sauvage ? Ça te sera très utile si les choses se corsent. Reviens en un seul morceau, tu veux ? Oh bah c'est sympa ça, ils ont laissé une corde. Ouais, je te jure, il y a un gros vaisseau extraterrestre dans le jardin. Maman, je fais quoi ? Tiens, il fait penser au vaisseau dans Tales of Destiny. Le Cygnus. Euh non, ça c'est dans... Sagres Frontières, pardon. Toutes mes excuses pour cet accueil des plus cavaliers. À en juger par ta courtoisie, je présume que tu ne comptes pas me dévorer. Alors explique-moi, où m'emmènes-tu comme ça ? À la racine de ce monde factice. Factice ? Attends, tu as évoqué la supercherie du monde lors de notre première rencontre, n'est-ce pas ? Quel est ton objectif à la fin ? Il est tout à fait légitime que tu me poses la question. Et j'imagine qu'il serait propice de te révéler mes dessins. Peut-être la sagesse du savoir fera-t-elle cesser tes incessantes cris à gris. Pardon ? En ce qui concerne mon objectif. On n'aura pas la réponse tout de suite, évidemment. Non, mais j'avais une ferme à entretenir, moi. Il fait chier, lui, là. Il vient quand ça nous arrange le moins. C'est stylé, le vaisseau transparent, là. Il n'y en a qu'un seul qui a le droit de s'asseoir ici, apparemment. Les autres, ils vont se faire voir. Je souhaite que tu rallie ma cause et que nous joignions nos forces. J'ose espérer que c'est une blague ? Jamais je n'aiderai qui que ce soit à annihiler un monde. Maintenant, laisse-moi descendre de ce vaisseau. Il doit bien y avoir un parachute d'urgence, là-dedans. Et moi qui espérais négocier. Pensais-tu réellement que j'allais te laisser fuir ? Le château des illusions connaît désormais ton existence. Je ne peux pas te laisser agir à ta guise. T'es mort, mon gars ! Aria ! Je ne me souviens pas t'avoir demandé de venir ici. Ta ténacité est une source constante de désagrément. C'est toi qui a anéanti Kierkegaard, n'est-ce pas ? Soit, je briserai ici même cette volonté farouche pour m'assurer que tu ne t'immisceras plus dans mes plans. Tu veux la bagarre dans ton visage ? Ah d'accord. Il a 4 millions de points de vie, ça va, j'ai compris. Comme c'est pitoyable, ces abelles sont indubitablement une espèce dénuée de toute sophistication. Peu importe, je dois emmener la fille ou son dester l'attend. Ta poursuite prend fin ici. Adieu. Ok. Reviens à toi, rustre et russite. Es-tu envie ou as-tu cassé ta pipe ? J'exige une réponse. Ah non, j'ai pas fait le bon accent. Où suis-je ? Tu t'éveilles enfin. Je dois bien avouer qu'il m'a paru extravagant de chouard de cet engin volant. Mais d'ailleurs, le concept de gratitude t'est-il étranger ? Sans mon illustre présence, tu aurais inévitablement péri. Ce dirigeable appartient aux augures, me trompais-je ? Quelle affaire peut bien les mener au château de Lévis ? Crois-tu qu'il trame quelque abominable dessin ? Reviens ! Quel plan machiavélique cours dis-tu, sordide inonymie volante ? La princesse est en péril. Nous devons nous hâter de galoper à son secours. Tiens donc, pourquoi ça ne me surprend pas de vous trouver ici ? Quand on m'a dit qu'un vaisseau d'augure survolait le château de Lévis, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait ici. C'est compliqué les noms avec des points d'interrogation pour faire les voir. Peut-être occupe-t-il le palais pour l'ériger en place forte au cas où il déclarerait la guerre aux humains ? La capitale est-elle en danger ? Je le pense, oui. J'ai ordonné au reste du temple de rester sur le qui-vive pendant que je venais enquêter. C'est aussi pour ça que j'ai engagé un garde du corps. Et puis, il avait l'air de chercher de quoi s'occuper. C'est l'autre. Salut. Je te fais confiance pour accomplir la mission que je t'ai donnée. Je sais, pas besoin de me le dire deux fois. J'étais exaspéré d'entendre tout le monde propager des rumeurs sur la présence des augures dans la capitale. Les rumeurs sur les augures allaient bon train à Châtola aussi ce matin. Vous pensez que les gens du château ont été apparniés ? L'espoir fait vivre. Et n'oublie pas que ce sont des augures. Ils ont peu de respect pour la vie humaine. À ce qu'on raconte, la princesse Lidl du château de Lévis est un véritable ravissement pour les yeux. Molester un tel joyau d'élégance serait un crime ignoble. Je ne le pardonnerai jamais. Une petite seconde. Affirmes-tu là qu'il souhaite meurtrir ma princesse ? Je ne le permettrai point. Nous n'avons point un instant à perdre. Ils détiennent aussi Arya ? Un malheur. Vous croyez qu'ils vont la torturer ? Dans ce cas, nous ferions mieux d'éliminer l'augure qu'il a enlevé pour l'arracher à ses griffes, pas vrai ? Ravi de t'ouvrir en pleine forme, Ayn. Vous arrivez tous les deux de Némir ? Non, nous étions à l'aide pour récupérer des remèdes chez Kress. Azir a tenu à venir ici dès qu'il a eu vent du drame. Évidemment, je ne pouvais pas rester les bras croisés alors qu'un vaisseau d'augure venait de vous enlever. Eh bien, Ayn, il semblerait que nous ayons tous été contaminés par tes pulsions philanthropiques aiguës. C'est bien beau tout ça, mais on ne doit pas rester plantés là. Arya est en danger, il faut la secourir. Il a raison, elle a toujours été si gentille avec moi. C'est vrai, Arya n'a jamais hésité à nous venir en aide, n'est-ce pas, Braquin ? Attends-toi à recevoir ma facture pour ce service, Ayn. La détermination héroïque de chacun est admirable, mais je ne vois pas comment nous pourrions les atteindre d'ici. Que cela ne tienne ? Empruntons la voie lacustre, ces sublimes sabots maîtrisent bien plus que l'art du galop. Ne sois pas ridicule, tu n'es pas sans savoir que personne n'est jamais ressorti de ce lac vivant, non ? Elle a raison, la légende raconte que les seigneurs du lac dévorent tous ceux qui ont le malheur de tomber dans ses eaux. Soit, ne désespérez point, car l'icorne invoque son affinité céleste. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je prie. Oh, vénérable princesse, je vous prie d'ouïr cette prière solennelle. Ouvrez une voie, que je puisse vous rejoindre. Il se moque de nous, je rêve, là. Salut mona, comment ça va ? Eh ! Il a pas que de la gueule un licorne, hein ? Les balles perdues ont endommagé le mécanisme du pont-levis. Il s'abaisse. Comme quoi, parfois, il suffit de demander. Oui, ma princesse a entendu ma supplie. Nous venons vous sauver, votre majesté. Eh bien, il ne manque pas de foot, celui-là. À moins que ce soit nous qui manquions d'ardeur. Enfin, trêve de bavardage. Nous devons nous rendre au château de Lévis sans plus tarder. À mon avis, je ne serai pas libre de mes mouvements, là, si ? Ah, peut-être que si, en fait. On peut rentrer à la maison. Et ça va pas mal, Mona, merci. Je suis très heureux de reprendre ce jeu, donc oui, ça va. Évidemment, là, on va pas avancer l'histoire principale tout de suite. Enfin, on va essayer de s'abstenir. pour s'occuper de ça, déjà, parce qu'on a des thunes à récolter. Comme même. T'as le prix des confitures de... de baie, Nanato, à tout hasard. Gêne cosmique. Ça a l'air bien, ça. à nul déboeuf. Pourquoi elle m'a filé ça ? Bref. Alors, on va remettre de ça, évidemment, off course, tout de suite, maintenant. Ça, ça, j'ai de quoi en faire pendant un moment, quand même. En gros, j'ai 14 remplissages, à peu près. Un peu plus. Parce que c'est 9 et pas 10. Allez. Je sais plus où je devais aller. Je crois que c'était. C'est où le paprika et tout ça, Nanato, déjà ? Ah bah, les confitures, je les laisserai affichées pour que tu puisses noter, si tu veux. Faudra juste qu'on calcule le prix à l'unité, quoi. Ce qui devrait pas être compliqué. Ah oui, c'est vrai que ça, ça s'arrose tout seul, mais c'est trop bien, putain. Vivement que je puisse en faire d'autres, hein. Je vais gagner un temps fou avec ça. Enfin, un temps fou, j'exagère. C'est bizarre que des herbes soient déjà sorties, mais pas toutes. Même des raisins. Ah oui, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes. Je les ai pas mis au même moment. C'est château-là, le paprika ? Merci. J'avais déjà oublié. Je vais aller en racheter. Je sais plus combien je devais en prendre. Je vais aller vérifier, d'ailleurs. Biom aquatique, déjà. Il faudrait que je remplisse aussi ces trucs-là. Ça, je veux vraiment que ça soit full de chez full. Noix de psy coco. Alors, fleur de miel. Six. Et six, ça fait douze. Douze et... Trois qu'un à sucre. Douze et trois qu'un à sucre. J'aurais déjà oublié en... Trente secondes, là. Je l'ai noté. Alors, les tournipoivres. J'avais dit que c'était neuf par truc. Donc, il m'en faut dix. Donc, dix poivres. Un transpiment. Et après, je peux mettre... Voilà. Trois fois de vingt-sept de ce que je veux. Donc, je crois savoir. Donc, on a dit dix. Je vais mettre en pause, je le fous. Un transpiment. Et après, j'ai trois lignes. Donc, je peux mettre peut-être... Bah, une ligne de chaque. Donc, neuf curry. Neuf poivre. Et neuf transpiment. Comme ça, c'est... Plus ou moins égal, quoi. Si, j'ai assez de thunes. Parce que j'ai que 25 000. Faut pas non plus faire des folies. Tiens, je l'avais pas vu ça. C'est quoi ça ? Kit de réparation niveau 2. Ah, il y a un truc derrière. Ok. Cool. J'ai fait le tour de ces zones. Mais... Comme je l'ai dit, il me faut des... Des gemmes vertes, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et souvent, on en trouve là-dedans, je crois. Plutôt dans les... Dans les trucs qui a éclaté. Donc, on va faire château, là. Et peut-être un autre truc. Confiture de fraises 520. Citron 505. Environ 500, toutes les confitures. Sérieux ? Parce que les baies, c'est... Facile à ramasser, quand même. On va voir les baies, combien ça vaut. À mon avis, ça coûte beaucoup moins cher, les baies. C'est pas ce que t'en penses, mais... On va voir. Ça existe, la confiture de raisin ? Ça doit être dégueulasse. Alors, j'ai dit. Paprika. Bah, je sais plus, déjà. Non, c'est pas ça. C'est carrément pas ça, pardon. Euh... Non, c'était pas château, là, en fait. Dont on parle ici. Je sais plus. Donc, il me faut 12 miels. Ça, c'est pour faire les sirops. Les sirops, très importants. Et on a dit... 3 cannes à sucre. Ok. Les psychocotiers, ça va. J'en ai 4 et j'en mettrai pas plus. Et je pense qu'on va à Arjen. Ouais, c'était à Arjen. Oui, non, c'était pas le paprika que je cherchais, en fait. C'était autre chose. C'était poivre, transpiment et tout ça. Et ça, c'est à Arjen. Ou non, c'est à Lett. Oh, je sais plus. Mais je fais un saut à Arjen. Je pense que je m'en souviens pas, tout à fait. Là, on est sur la troisième journée. C'est pas trop mal. D'ailleurs, je vais voir les recettes qu'ils me demandent parce que j'ai oublié. Est-ce que Bracca est ici ? Mais j'avais pas envie de le voir. Tiens, en parlant du loup. Hé, je me rappelle pas t'avoir donné la permission de raconter ma vie à qui que ce soit. Vous êtes amis, non ? Inutile d'en faire tout un fois. Enfin, tu voulais peut-être cacher la nature de ton travail à tes amis. Absolument pas. J'apprécie pas qu'on parle dans mon dos, c'est tout. Bien, bien. Je tiendrai ma langue. Je vais en bas. Viens me voir si t'as besoin de quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais en savoir plus sur toi. C'est bien ce que je pensais. Écoute, je suis désolé, mais tu ferais mieux de rentrer chez toi. La journée de travail a été longue. Je suis trop épuisé pour m'amuser à tenir compagnie maintenant. C'était quel genre de travail ? J'ai dû escorter des marchands itinérants. Ça payait plutôt bien, mais des hordes de monstres ne sont tombées dessus. Donc tu es garde du corps ? Pas exactement. Je suis mercenaire. J'ai simplement accepté cette mission parce qu'on me l'a demandé. On m'adresse toutes sortes de demandes. Tuer des monstres, régler des conflits. Tant qu'on m'allonge le fric, je suis même prêt à aller chercher des trésors. C'est ça le quotidien d'un mercenaire. Je vois, t'es un petit peu touche-à-tout. Eh bien, les gens paient les mercenaires pour faire leur sale besogne. Franchement, je pense que les boulots conventionnels, c'est bien plus dur avec toutes ces règles à suivre. Rien que pour ça, je dirais que les mercenaires l'ont belle. Avec un peu de force brute, on peut remédier à tout. Pourquoi t'es devenu mercenaire ? Je suis tout simplement fait pour ça. Si t'es doué, tu peux gagner de l'argent et la confiance des gens. C'est pas le meilleur boulot du monde, ça ? Pardon ? Un mercenaire, tu lui fais jamais confiance. Et puis... C'est pas comme si j'avais vraiment eu le choix. Et sache que je ne veux pas de la pitié de qui que ce soit. Si je détestais vraiment ce travail, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Tu penses faire ça toute ta vie ? C'est quoi cette question ? Je vois pas en quoi ça te regarde. Allez, j'ai assez diverti la galerie comme ça. C'est bon, ta curiosité est assouvi. Je t'ai déjà dit que j'étais fatigué. Maintenant, laisse-moi aller me coucher. Je te laisse tranquille alors, à plus. À plus, parce que tu comptes revenir. Quand est-ce que j'en aurais fini avec la vie de mercenaire ? Quand je lui ref. Quand je lui aurais enfin ôté la vie, évidemment. Et jusqu'à ce jour, je n'aurais de cesse de le poursuivre. Ok, ça commence. Remplissage de la jauge d'interruption. C'est très intéressant, ça. C'est là tout l'intérêt de monter les personnages, d'ailleurs. Tous ces petits bonus passifs, là. Il faut les monter. Aran en fourrure, ça me dit quelque chose. Rago extra épicé, rago au chou. Tofo épicé, glace. Ok. Je ne sais pas si je m'en souviendrai. Je serai dans mon coffre, mais on verra. Ce qui est dommage, c'est ça. C'est qu'on n'a pas le coffre dans les villes. Ils auraient pu au moins mettre ça, qu'on puisse piocher dedans et puis filer les trucs. Mais bon. C'est ainsi, ma foi. On a une quête à avancer, là aussi. Ah oui. C'était les trucs que j'avais chassés hier. Je vais lancer la suite, du coup. Ce sera fait. Je ne sais pas combien j'ai fait de quêtes à Arjen. J'en ai fait quelques-unes, mais pas... Pas 4 millions, non plus. Alors, Curry, il m'en fallait combien ? Je n'en sais rien, en vrai. Il me fallait 10 poivres, en tout cas. Après, des piments, il m'en fallait un. Et après, je crois que c'était ce que je voulais. Donc, on va prendre... C'est des lignes de 9. Donc, on va prendre 9 Curry. 9 Poivre et 9 Transpiment. Si ça passe, ça passe. Impeccable ! Ça, je reprends parce qu'à mon avis, je vais pouvoir en replanter et que c'est une galère de venir ici. Même si on va sûrement faire des allers-retours. D'ailleurs, je vais en prendre plus que ça. Voilà. Pour les quêtes, je vais devoir revenir ici et même pour les quêtes de personnages. Mais là, je vais vraiment focus dessus. Parce que... Après, on va continuer le scénario. Voilà, quoi. Ah, tu es de retour. Tu as trouvé des bâtons ? Ils sont vraiment très solides. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il n'y a plus qu'à enfoncer celui-là dans le bonhomme de neige, ici. Et c'est terminé ! Youhou ! Ces enfants vont être tellement contents. Quels enfants ? Tu vas bientôt le découvrir. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah, le voilà ! Cache-toi ! Ouah, le bonhomme de neige est réparé ! Je te l'avais bien dit. Tous les souhaits émis dans le confessionnal sont exaucés. Ouah, génial, ça a vraiment marché. Il faudra que j'y aille, moi aussi. Pourquoi on n'irait pas tout de suite ? Je vais venir avec toi et dire merci pour le bonhomme de neige. D'accord. On dirait que j'ai fini juste à temps. Ce n'est pas merveilleux ? Ils avaient l'air si heureux tous les deux. C'était donc vraiment pour le travail. Ah, tu me crois maintenant ? J'avais le devoir de finir ce bonhomme de neige. Attends, oh non ! Les enfants ont bien dit qu'ils allaient au confessionnel ? Je dois me dépêcher d'y retourner. Te voilà, je t'ai enfin retrouvé, prêtresse prodigue. Oh oh, je connais cette voix. Je n'arrive pas à le croire. Que fais-tu ici ? Mon frère, je... Voyez-vous... Je ne veux pas entendre d'excuses. Rentre tout de suite au temple. Oui, mon frère. Bon, du coup, je dois y aller. Si tu as le temps, n'hésite pas à passer au temple. J'aimerais te remercier de m'avoir aidé avec le bonhomme de neige. Bon, au revoir. Essayer d'aller au temple plus tard. J'espère que c'est la fin de la quête. Il me faut ma récompense, moi. Ah oui, mais je ne vois pas, du coup. Et je ne peux pas zoomer. On va y jeter un oeil quand même. J'ai un peu de temps. Mais il faut que j'en garde pour planter tous les trucs que j'ai ramassés. Et finir de... D'arroser. Sinon, c'est un peu du gâchis, quoi. Évidemment. Il y a le commencement de la quête de l'autre, aussi. Tu es vraiment impossible. Je n'arrive pas à croire que tu jouais dans la neige alors que tu étais censé être dans le confessionnal. Pardon. Tu pourrais batifoler autant que tu le voulais si tu étais une laïque, mais tu ne l'es pas. Tu es un membre consacré de l'ordre et il est de ton devoir de respecter les règles les plus fondamentales. Oui, je comprends. Il t'incombre de rester dans le confessionnal pour écouter ce que les villageois ont à te dire. Écoutez, point final. Il ne t'appartient pas d'interférer. Il faut que tu apprennes à garder tes distances ou tu finiras par regretter de t'être mêlé des affaires des autres. Je ne regrette rien. Je sais que les habitants d'Argène sont des gens bien. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, obéis et retourne au confessionnal. Je suis désolé que tu aies dû assister à une scène aussi gênante. Il a l'air vraiment remonter contre toi. Oui, je suppose que c'est mérité. Enfin bref, si nous allions discuter dehors, j'ai besoin de prendre l'air après le serment que je viens de subir. Ok. Ok. Ah, c'est la fin. La brise fraîche d'Argène est exactement ce qu'il me fallait. Pourquoi tu as fait ce bonhomme alors ? Ah, c'est vrai, je ne t'ai pas encore expliqué, n'est-ce pas ? Laisse-moi reprendre depuis le début. Pour faire bref, je suis responsable du confessionnal du temple. Le confessionnal ? C'est une pièce où les gens viennent confesser leurs péchés et se repentir. Et mon travail, c'est de les écouter. Si j'ai fait ce bonhomme de neige, c'est à cause de la confession d'un petit garçon. Un petit garçon, tu veux dire ? Oui, ce petit gars-là, il est venu se confesser à moi. Il m'a dit qu'il avait accidentellement cassé le bonhomme de neige de son ami. Pauvre petit, il a pleuré toutes les larmes de son corps. J'ai donc décidé de le réparer pour lui. Tu n'es pas censé écouter seulement ? Je ne supporte pas de voir les gens souffrir sans rien faire. Eh bien, officiellement, je ne suis pas censé intervenir. Mais c'est plus fort que moi, je me sens obligé de faire quelque chose. Ta compassion te perdra. Bah, on me le dit souvent. Tu connais Sœur Shrika ? C'est une missionnaire. J'ai rejoint l'ordre parce que je veux devenir missionnaire moi aussi. Je veux être l'apôtre de la vérité et le bras de la justice, tout comme elle. Alors non, je ne changerai pas. Si je crois que quelque chose est juste, alors je le ferai sans hésiter. Tel est mon credo. J'espère que tu deviendras comme Shrika. Merci, je ferai de mon mieux. Attends une minute, je rêve ou tu viens de l'appeler familièrement par son prénom ? Ça veut dire que tu la connais ? Allez, ne me fais pas languir, dis-moi. Très bien, je vais retourner au temple alors. Si je mets trop de temps à revenir, je vais encore me faire sabonner les oreilles. Merci beaucoup. Honnêtement, j'étais un peu déprimé après ça. Me faire anguirlander juste pour avoir aidé les gens. Je veux être remercié pour le bonhomme de neige, mais finalement, c'est toi qui m'as remonté le moral. Tu vas continuer à aider les gens ? Oui, je compte rester fidèle à mes principes. Je suis sûr qu'un jour, le frère me félicitera pour ma compassion. À bientôt. Mon cadeau... Des sous, évidemment. Et des graines. C'est surtout les thunes qui nous intéressent. Enfin, les graines aussi. Si elles correspondent à la saison dans laquelle on est, c'est parfait. On va commencer celle-ci, du coup, vu qu'on est là. J'ai terminé mon compte rendu. Merci. Tenez-moi au courant. Oui, Sœur Shreka. Qui va là ? Ah, Ain, c'est toi. Merci d'avoir fait le déplacement. Tu es allé réoccuper. On peut dire ça. Remettre de l'ordre après cette débâcle avec Tyrkgaard prend bien plus de temps que prévu. Entre la disparition du patriarche et celle de la fleur de l'indulgence, sans compter que beaucoup étaient encore inconscients quand ça s'est produit. L'ordre est dans la confusion la plus totale, et ce n'est rien de le dire. J'imagine s'ils connaissaient la vérité. Je redoute leur réaction, autant dire que je n'ai aucune intention de faire la lumière sur ces événements. Quoi qu'il en soit, toute cette agitation ne me laisse aucun répit. J'espère que nous réglerons cette affaire le plus vite possible. C'est pourquoi Sœur Shreka devrait être ordonnée nouvelle matriarche de l'ordre. Qui est cet homme ? Il fait partie des hautes sphères de l'ordre. Tu permets, un instant ? Sœur Shreka, ou peut-être devrais-je vous appeler enfant Séraphique. Avez-vous mûri votre réflexion quant à notre conversation ? Oui. Nul autre que vous au sein de l'ordre n'a le désir de devenir son prochain chef. J'oserais même dire que l'ordre a de grandes chances d'être dissous si nous continuons sur cette voie. J'en suis parfaitement consciente, mais... Alors pourquoi retarder l'échéance ? Tout le monde veut vous voir endosser le rôle de matriarche. Et je ne saurais que trop partager leur opinion. Mais... En tant que matriarche, vous pourrez répondre aux prières de toutes les âmes abandonnées au désarroi. Il n'y a pas que vous, légendaires enfoncés Raphique, qui disposez d'un pouvoir aussi miraculeux. Alors qu'en dites-vous ? Bougez de là. Excusez-moi. Terce. Vous, comment osez-vous interrompre... Shrika, j'ai un rapport urgent pour toi à propos de l'affaire que tu as mentionnée. Vous interrompez notre conversation pour cette vétille ? C'est mon boulot, vous devriez le savoir. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que le lieu est mal choisi pour lui mettre la pression. À moins que vous ne soyez en train de forcer la main de votre futur matriarche. Forcer la main ? Ce que vous dites n'est que pure calomnie. Sœur Shrika, je vous prie de bien vouloir réfléchir à ma proposition. Vous avez ma parole. Tu devrais vraiment revoir tes manières ? Mais merci d'être venu à ma rescousse. Aucun souci, c'est le moins qu'un prêtre rebelle de mon enjeu puisse faire. Eh bien, merci en tout cas. Revenons à notre affaire. Tu as appris quelque chose ? Quelle affaire ? Ça ne te regarde pas. Non, Anne peut entendre ce que tu as à me dire. Le nombre de citoyens qui se plaignent d'être en mauvaise santé n'a cessé d'augmenter dernièrement. En cas d'épidémie, il appartient aux médecins d'intervenir. Alors, je leur ai demandé d'examiner les patients pour ne rien laisser au hasard. Et malheureusement, il semblerait que tes suspicions aient été fondées. Étaient fondées. Les résultats ont non seulement révélé une forte fièvre et de la fatigue physique, mais également un étrange symptôme se manifestant par des taches bleues dans les yeux des patients. C'est bien ce que je pensais. C'est quel genre de maladie, ça ? Il ne s'agit justement pas d'une maladie. Ils ont été exposés à la Mako. C'est l'œuvre de monstres. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ces symptômes ne sont pas sans évoquer la créature appelée Niardine. Elle rôde habituellement près des points d'eau. Cependant, elle a une fâcheuse tendance à contaminer son habitat, au point de rendre l'eau nocive pour les humains. Terce. Les infectés, est-ce que tu sais s'ils ont accompli des rites au temple ? Oui, c'est bien le cas. Tu avais vu juste. Tous ceux qui ont accompli des rites la semaine dernière ont été infectés. Je ne vois pas où est le rapport. Ceux qui participent aux rites boivent de l'eau bénite pour se purifier. Et cette eau bénite est puisée dans la grotte sacrée du lumicycle. Tout laisse à penser qu'un Niardine est à l'origine de cette contamination. Comment ça se fait que tu en saches autant à leur sujet ? J'en ai combattu un par le passé. J'ai eu affaire à un cas similaire lors d'une expédition missionnaire. Je vois. L'eau contaminée par un Niardine est inodore et ressemble à s'y méprendre à de l'ordinaire. Ceux qui en boivent sans le savoir se retrouvent infectés avant même de s'en rendre compte. Et s'ils ne reçoivent pas les soins nécessaires à temps, ça peut leur être fatal. Terce, je peux te demander de faire un rapport officiel. Nous allons temporairement suspendre les rites. Si je n'ai pas d'autre choix, j'en informerai les administrateurs. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le repos, ce sera pour plus tard. Si un Niardine réussit à se frayer un chemin jusqu'à la capitale, nous serons tous en danger. Il faut l'éliminer, et vite. J'aimerais éliminer cette menace au plus vite, mais je dois prendre mon mal en patience. Niardine n'est pas un monstre que l'on peut affronter à la légère. Je vais devoir me préparer à ce combat. Je n'ai pas une seconde à perdre. Je suis désolé que nous n'ayons pas eu l'occasion de discuter comme prévu. Laisse-moi t'aider dans ce cas. Tu voudrais m'aider ? Très bien. Pour être honnête avec toi, un renfort ne sera pas trop. Je t'enverrai une lettre lorsque les préparatifs seront achevés. D'ici là, tiens-toi en alerte. Ok, ça démarre avec elle. Attaque magique. Tu commences plus tôt, mais t'es interrompu sans arrêt. Je me demande si ça vaut vraiment le coup. N'exagère pas, Nanatoru. Je me suis absenté deux minutes. On en a terminé ici. On va rentrer au travers, à l'aide d'une pierre. Ça va plus vite. Et on va planter ce qu'on a à planter, évidemment. Et c'est pas vrai que ça se passe. Non, par contre, ce biome, on y voit que dalle. J'ai mal calculé, d'ailleurs. Non, c'est bon. Oui, c'est vrai que j'aurais pu utiliser la pierre, mais c'est pas vrai. Voilà, ça, c'est quasiment full. Je pourrais en rajouter un, même deux, ici. Je pense que ça passe, puisque la noix... Ouais, c'est bon. Je crois que je rajoute deux trucs ici. On verra. Deux fleurs de miel. Ça sera très bien. Fournipoivre, c'est ça. On a largement le temps. Ah ! Évidemment. Ah, putain, je n'y arrive pas. Ok, piment. Trans-piment. Hop. Et après, j'avais dit... Quoi ? Peut-être... Je vais attraper un câble, on va la recharger, hein. Ça m'étonne, quand même. Ça m'étonne, quand même. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ok, celui-là, c'est full. C'est parfait. Et il ne me reste plus que la ferme. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais mettre ce que j'ai. C'est pas le plus simple, de toute façon. Je n'ai pas le temps de tergiverser, non. On remettra les choses d'équerre plus tard, hein. En plus, il faut que j'arrose. Ça, ça va vite. Yoïsho ! Eh ! Ça... Ça... normalement j'ai rien oublié par contre j'avais une petite place par là je sais où là c'est pas prêt un pif pour risquer les pierres de retour c'est en donnant que ça s'utilise non c'est quand t'as envie commence pas vous percevez une présence dans le grenier je suis mort de fatigue souvent parce que j'avais pas de cloche de retour que le téléporteur était trop loin ouais mais ça c'est de ta faute moi j'en ai toujours des cloches de retour je me suis toujours rassuré d'en avoir en fait tu ne peux t'en prendre qu'à toi même ça du coup pas besoin ça peut-être ça aussi ça aussi wow c'est quoi tout ça troisième fraîcheur viens la clinique s'il te plaît de crès désolé si je t'ai fait peur d'âme était plutôt contrarié ce n'est pas le rôle d'un médecin de susciter l'inquiétude chez les autres néanmoins si je ne si je ne m'étais pas tué à la tâche je n'aurais jamais fait mon incroyable découverte viens me voir la clinique quand tu en auras l'occasion il faut que je te parle de la quiétude intéressant et mot tout le monde m'en veut je suis désolé j'ai dit que j'étais capable de supporter les reproches des habitants mais je me suis laissé emporter par le chagrin et maintenant tout le monde m'en veut je ne me suis jamais senti aussi perdu malgré le chagrin je suis triste d'avoir dit au revoir à monsieur coco mais aussi reconnaissante d'avoir pu travailler avec lui ce fut court mais intense je ne compte pas me laisser abattre par son départ mais il me rendra visite quand il me rendra visite je serai la meilleure hôtesse qui soit je vais lui en mettre plein la vue je ne veux pas décevoir monsieur coco alors je vais travailler dur avec l'aubergiste pour rendre cet endroit plus florissant que jamais signé mina château de lévis la brigade du royaume affronte les augures salut station citoyens comme vous avez dû le voir une unité de vaisseau d'augure a assiégé le château de lévis il ya quelques jours n'ayez crainte citoyens la brigade du royaume maintient sa position de force dans ce combat la protection divine du monolithe assurera notre victoire l'accès au château actuellement en état d'alerte maximale est interdit cet affrontement ne représente pas une menace directe tant que vous ne vous approchez pas du château service de renseignement du château de lévis c'est clarier du confessionnal merci pour toute l'aide que tu m'a apporté l'autre jour sans toi je n'aurais toujours pas terminé ce bonhomme de neige alors qu'elle est pourtant je peux t'assurer que le coeur y était comme quoi j'ai encore des progrès à faire désormais je vais me vouer corps et âme au confessionnal pour remplir mon rôle de prêtresse du mieux que je peux j'espère que tu me rendra visite au temple la prochaine fois tu passera arjen clary allons neutraliser le monstre de shreka excuse moi de t'avoir fait attendre j'ai enfin terminé les préparatifs nécessaires pour neutraliser le niardine j'ai bien peur de devoir compter à nouveau sur ta force mais il est essentiel que nous purifions l'eau au plus vite pour le bien des habitants d'argen je t'attendrai dans la grotte sacrée de l'homicycle c'est loin je sais que je t'ai dit de t'adresser à l'aubergiste avant d'entrer dans ma planque mais j'ai décidé de lâcher du lest inutile de passer par lui désormais tu peux venir quand tu veux même si tu n'es pas là pour parler d'affaires de toute façon ce n'est pas ça qui t'a arrêté avant pas vrai enfin bref inutile de s'étendre sur le sujet parce quand tu veux ok je tiens il a changé de d'avis j'ai rien mis là dedans par contre machine à maillot d'arrivée à tout bon j'ai oublié de mettre un truc là de sens là dedans aussi je crois que je vais garder tout ça sur moi puisque de toute façon en ce moment je ramasse rien d'autre donc tout ce qui est remplissage je vais m'en occuper comme ça c'est le mieux je crois que je vais faire une deuxième une deuxième machine pour les fourrages de ça je pense que c'est le mieux alors les ingrédients du mal parce qu'ils sont et cela j'ai transformé un truc comme ça ça j'ai pas encore essayé on va tester au moins ça j'ai fait le plan les patates elles sont sorties ouais faut pas oublier vu que c'est un par un effectivement c'est pas dramatique mais au pire je peux faire d'autres machines c'est pas sont là je l'ai dit il faut que je me concentre là dessus j'avais mis un truc en peu de d'exemplaires c'était quoi déjà arrive pas me souvenir ça c'était quoi ah les citrouilles lanternes c'est ça il faut que j'en achète d'autres je me souviens maintenant bon ça je garde tout pour le moment je me suis encore gouré j'ai posé ça là dedans ça m'arrive souvent quand même ça j'avais dit que je le gardais sur moi je vais foutre les patates je vais foutre ça là d'ailleurs je vais foutre la main Ouais, je peux racheter des machins. Le problème, c'est que si j'en achète, je peux rien planter d'autre et c'est un peu chiant quand même. Là, j'ai pas de réel moyen de faire deux thunes tant que ça sort pas. Ou alors je revends cinq trucs comme ça. Ou ceux-là. Après tout, je m'en fous qu'ils soient rares ou pas. Allez-vous. Tu vas pouvoir mettre l'ail de marée rare si tu l'as pas dans le tableau. On n'a pas regardé pour la confiote. C'était quoi le prix ? J'ai même pas fait gaffe. Ça m'est sorti de la tête en fait. Je vais arroser maintenant, ce sera fait. Ça m'est long. oui comme je suis pas sur le champ en fait il voulait pas démarrer normalement avec le marron on va pouvoir faire la confiante aussi c'est plus de la crème de marron mais je crois que la confiture de marron ça existe aussi j'ai essayé de screenshot mais trop tard faudra voir sur la rediff tu es moi penser tout à l'heure je regarderai je me souviens du timer ça c'est fait donc j'ai dit qu'il fallait acheter deux trois trucs je vais aller à l'aide je pense mais quand même aller à un endroit parlant vite fait bien fait oh les fragments de mollet monolithe j'en ai pas eu tellement là mais c'est pas vrai on a eu un c'est toujours ça de pris ouais il faut vraiment d'autres trucs pour arroser en fait une parcelle là ça marche il aurait fallu que je la mette là finalement ah mais non c'est vrai que ça aurait pas suffi il faut que j'en mette une autre là par contre et là ce sera bon ouais je vais à toute façon faudra que je réagence les trucs à terme c'est quoi je vais en mettre de toute façon là pour la confiante machine à dessert je sais pas puis moi j'ai rien dedans aussi donc là qu'est ce que j'ai d'autre ça c'est fait c'est fait c'est fait hommage je m'en fous épices j'en ai pas encore ça je pense que c'est pas encore sorti c'est pas prêt ça non ça va pas tarder tu vois pour les bombes niveau 2 faut un ingrédient qui pousse qu'au printemps et tu commences à avoir des graines qu'au chapitre 6 oh nice trois fragments parfait qu'il faut le faire ça faut le faire parce qu'en fait c'est des ingrédients faciles cela récupérer et qu'en plus tu chopes des baies et tout ça donc j'ai rien portant ça on y est presque à batiens est déjà parti pour cela les piments on peut en faire quoi de l'épice seulement la chine à épices non ça marche pas bonsoir yann comment ça va alors ça c'est fait on va aller voir crès comme ça je vais passer en même temps au shop ah ouais c'était dix ça c'est pour ça qu'en fait j'en ai plus j'en ai créé deux donc forcément un petit peu réduit mon stock un cadeau on va mettre de l'herbe peut-être encore de l'herbe ça je vais avoir ça aussi ça aussi ça aussi en fait je vais en compléter plein là du coup j'aurai tonneau de fermentation au niveau 3 c'est très bien ça c'est pour faire les ah non c'est pas ce que je pensais c'est pas grave on verra ah j'ai bien fait de les caresser les cotes cotes tous les jours regarde ça j'avais même pas fait gaffe biome de la grotte niveau 2 ça c'est pour avoir des cultures plus rares très important vérité très important ah mais j'en ai déjà fait cinq sur la capitale d'Argène il doit y en avoir à peu près dix peut-être plus douze je sais pas ou seulement neuf les piments c'est pour cuisiner les épices et curry poivre d'accord thank you c'est ce que j'ai d'ailleurs avec les piments j'ai peut-être un truc déjà gâteau royal ragoût végé ce monde automne il n'y avait pas un truc comme ça à donner à je sais plus soup tom hum ça je suis sûr qu'il faut la faire je sais plus pour où mais je sais qu'il faut la faire je pense que c'est un château là oui c'est un truc de la mer donc c'est château ça j'ai vraiment un doute mais je vais attendre un peu on va essayer de faire let's plus château la voir argen mais ça va être chaud faut que je plante des trucs j'ai plus rien c'est une perte une perte sèche j'avais ça en plus gâteau royal pour let's ah ouais autant je vais le faire tant qu'à faire ah oui mais j'avais dit que j'attendais ça ouais je vais attendre j'ai pas envie de mettre des ingrédients rares pour pour les donner parce que ça me donnera pas plus de thunes alors que si je fais une autre bouffe et que je la mets dans le coffre par contre ça va m'en donner plus là mon avis je vais compléter avec des tubercules ou du maïs ou j'en sais rien un truc qui se qui pousse vite mais je vais me séparer de culture là parce que je j'ai trop stocké dans le coffre et j'ai rien vendu révisé pour n'aimer je pouvais en faire un crois pas si j'ai pas fait gaffe soit ça trois jours ça l'an de maïs c'est quatre jours il va mieux que je fasse ça ça c'est 11 jours je vais en prendre une à chaque fois je vais en rajouter une en fait ça je vais en reprendre parce qu'il faut que je complète le truc ça j'en ai déjà pas mal mais est-ce que j'en rajouterai pas un peu je vais voir je vais pas en acheter trop non plus allez hop pour lui me prendre trop la tête et c'est sûr les les patates il en faut un paquet par contre je sais un des seuls trucs que je peux faire pousser en hiver je crois pas non pas le seul il ya deux autres cultures c'est faux ce que je dis donc je pourrais au pire monter en hiver là il faudrait que je mette les trucs qui sont dispo qu'en automne et l'hiver y'a rien en tout cas pas de ce que j'ai planté là allez je crois que c'est l'avant-dernier pour elle ah Ayn tu as lu ma lettre tu as parlé d'un événement important c'est exact ça concerne le patient atteint de l'inquiétude il est décédé il y a quelques jours ça me font le coeur suite à ce que j'ai découvert dans le journal je suis allé parler au patient et à sa famille j'ai proposé de changer son traitement j'ai offert d'alléger ses symptômes au lieu d'essayer de le guérir à ma grande surprise il n'a pas hésité l'ombre d'un instant je suppose que j'étais la seule à m'acharner sur son sort jusqu'à la toute fin tu as fait de ton mieux crès tu essaies de me remonter le moral tu n'as pas besoin de t'inquiéter ni de me remonter le moral j'ai fait tout ce que je pouvais en tant que médecin alors il n'y a aucune raison d'avoir le coeur droit je m'entrais mal comment ne pas me sentir anéanti chaque fois que je n'arrive pas à sauver la vie de quelqu'un j'ai beau faire tout mon possible pour aider mes patients mon incompétence ne cesse de se rappeler à moi même avec ton soutien nous n'avons rien pu faire c'était en pure perte hein je ne crois pas que je excusez-moi est-ce que la docteur crès est disponible tu tiens le coup je suis désolé de passer sans prévenir mais j'ai vraiment besoin de vous parler c'est à propos de ton frère c'est ça ? écoutez docteur je voulais vous dire que je suis désolé pardon ? je suis vraiment désolé de ne pas avoir été capable de sauver ton frère s'il vous plaît ne vous excusez pas vous avez offert à ma famille tout le réconfort que nous pouvions espérer quoi ? mon frère a souri jusqu'à son dernier souffle mes parents et moi avions abandonné l'espoir de le voir sourire à nouveau il a pu dire au revoir à ses amis il a parlé à tous ceux qui l'avaient soutenu au cours de sa vie il s'était résigné à faire le deuil de ses projets mais il a eu la chance de pouvoir les accomplir avant de partir ça lui a permis d'accepter plus facilement l'idée de sa mort c'est grâce à vous docteur Cress je suis venu parce que je voulais vous remercier vous savez pour avoir donné à mon frère le temps qu'il lui restait tu leur as redonné le sourire au final c'est tout ce que j'avais à dire tu n'as pas besoin de me remercier je n'ai rien pu faire mais ça me touche profondément je ne vais pas vous déranger plus longtemps je dois rentrer maintenant merci de m'avoir écouté tu ne m'as pas dérangé du tout prends soin de toi hé Aïn on peut aller discuter dehors un instant retrouve moi derrière la maison du maire là où le lumicycle apparaît à l'horizon c'est bon je vais vous déranger comme moi le educated de m'est ce que je sais c'est bon je t'en déranger il va bien tout ça je t'en déranger il va bien Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici pour souffler. Je me suis mis énormément de pression pour découvrir ce remède. Comment tu te sens ? Ça peut aller, mais il faut vraiment que je rattrape le manque de sommeil. Je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit tout à l'heure, que ton aide n'avait servi à rien. Ce n'est pas vrai du tout. Sans toi, je n'aurais pas trouvé comment apaiser les souffrances de ce patient. Ce que sa sœur a dit, que je lui avais rendu le temps qu'il lui restait, c'est grâce à toi. Alors merci, tu sais, de m'avoir soutenu. Tu es un médecin remarquable, Cress. Je ne m'attendais certainement pas à recevoir des remerciements de la part de sa petite sœur. J'étais persuadé qu'elle m'en voudrait énormément. Mais ces mots venaient du cœur. Oui, je le pense aussi. Nous avons pu aider le patient à passer un temps précieux avec sa famille. C'est exactement comme mon père l'avait dit. Les médecins ne peuvent pas tout guérir. Je détestais ces mots, ils n'ont fait captiser mon acharnement à sauver des vies. Mais je faisais fausse route. C'est parce qu'on ne peut pas tout guérir qu'on doit penser davantage à ce qu'on peut faire pour les patients. C'était le principe fondamental de mon père en tant que médecin. C'est ça qu'il voulait dire alors ? Honnêtement, je ne peux pas en être absolument sûr. Ça va me prendre du temps pour trouver la réponse. Mais j'ai enfin ouvert les yeux. Tu entends, papa ? Et je vais suivre ton exemple. Alors j'espère que maman et toi continueraient à veiller sur tout le monde. Dame, les habitants de Lett, et aussi Aine. Parce que je vais continuer à donner tout ce que j'ai. Ok, on va pouvoir achever son histoire. Peut-être. Elle nous file toujours des liquides enflammés. Bon. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne sais plus. Planter, je pense. C'est pas mal déjà. Après, je pourrais faire un saut... Argen. Au moins pour avancer les liens. Les liquides enflammés, je ne sais pas à quoi ça sert. Je crois que dans certaines recettes, ça servait. Mais sinon, c'est un truc à... à renforcer les armes. Ça s'utilise peut-être de manière temporaire aussi, non ? Un truc de bon genre. Je t'avoue, je ne sais pas trop. Alors, est-ce qu'il y a une place pour une citrouille ? Non, une citrouille ! Hop. Combien j'en ai mis ? Vraiment, j'en avais mis six. Donc là, ça fait sept. Il ne faut pas que j'oublie que ça prend quand même du temps à pousser. Tout ça, normalement, c'est haricots, haricots, haricots. Il y a des tuberculiens, pardon. Ah, je vais y arriver. Voilà. Ça, c'est quoi ? Tuberculé, hein ? Allez, on va continuer avec ça. En fait, je devrais aller à Arjen. Qu'est-ce que je vais faire, d'ailleurs ? Ça, j'aurai le temps en revenant. Je te jure, il me faut un tracteur, Yann. Ah oui, je devais faire un truc dans le donjon, là. Let's go. Je crois. Non. Si. Mais je crois pas qu'elles sont encore dispo. Elles devaient m'envoyer un courrier. Je sais pas si je l'ai reçu, je vais pas regarder. Si. Ou je l'ai reçu, je l'ai pas lu. C'est aussi une possibilité. Je t'attendais, Yann. J'aimerais exterminer le monstre sans plus attendre. Tu te sens d'attaque ? Tu l'as déjà trouvé ? Le Niardin est un monstre qui vit dans les eaux profondes. Nous ne risquons pas de le trouver simplement en nous balandant ou en espérant tomber dessus par hasard. Dans ce cas, on va devoir se mouiller. Tu as toujours le mot pour rire. Enfin... Qu'est-ce que tu viens de boire ? Oh, rien d'important. Juste une petite mixture de mon cru préparé spécialement pour l'occasion. Ouais, c'est ça. Elle a sorti sa flasque en cachette, là. Voyons voir. Le Niardin est une créature aquatique. On dirait que j'ai décroché le gros loup. Il est là, Yann, dans l'eau. Je ne vois rien du tout. Tu doutes de moi ? Ouais. Maintenant, il va falloir attirer le Niardin hors de l'eau. Comment tu comptes y prendre ? Tu crois vraiment que j'ai passé tout ce temps à enfiler des perles ? Ça commence à bien faire. Je vais te faire sortir de là. Shreka, j'ai une pierre précieuse écarlate dans l'eau. C'était quoi, ça ? Un fragment de monolithe de feu imprégné de magie. Il devrait s'activer au contact de l'eau et augmenter considérablement sa température. Les Niardin ne sont pas acclimatées à l'eau chaude. Notre cible devrait faire surface plus vite que son ombre. Et voilà, ce n'était pas la mer à bois. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'éliminer. Prépare-toi, Combine. On me sent un peu tue, ça, aussi. Genre, ça existe, ça, peur ? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça dans un jeu. C'est faux, dans Taltic Saga. Bon, j'ai changé les persos. Ah oui, mais c'est vrai, ça s'est fait capture. J'entendais une voix masculine, je me suis dit, mais tiens, il n'a pas été invité. Oh, âme innocente, puisses-tu reposer en paix ? Innocente ? T'es sérieuse ? Tu sais, les Niardines ne contaminent pas l'eau volontairement. Mais nous n'avions pas d'autre choix que de le tuer. De nombreuses vies humaines auraient été perdues autrement. C'était lui ou nous, l'exécution de cette créature était la seule alternative viable. Je sais que tout ça peut sembler contradictoire, mais c'est ainsi que les humains assurent leur survie. Ouais, on dégomme tout. Nous en avons terminé ici, merci pour ton aide. Dépêchons-nous de rentrer pour annoncer à tout le monde que nous avons réussi. Est-ce que ça va ? Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur, cela me le fait à chaque fois. Ça te fait quoi ? Repose-nous un instant et je t'expliquerai ensuite. Tu te souviens du liquide que j'ai avalé juste avant notre combat contre le Niardine ? Eh bien, il s'agit d'un élixir particulier. Lorsque je l'ingurgite, il amplifie mon pouvoir magique et affûte mes sens pendant un temps. Ouais, c'est du dopage. C'est grâce à ces bénéfices que j'ai pu repérer le Niardine dans l'eau. Mais les effets secondaires peuvent être préjudiciables. Ma perte temporaire de mobilité en est un parfait exemple. Pourquoi boire un élixir si dangereux ? J'en suis totalement dépendante. Je suis missionnaire. C'était le plan d'action le plus fiable, alors je l'ai mis en œuvre sans hésiter. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter, ce n'est pas une première pour moi. Et si tu avais été seul ? C'est pour ça que je t'ai demandé de te joindre à moi. Je suis désolé, je n'avais vraiment pas l'intention d'abuser de ta confiance. Mais puisque je ne peux plus bouger, tu veux bien rester avec moi jusqu'à ce que je récupère mes facultés motrices ? Il est un peu dangereux son produit, hein ? Pourquoi es-tu devenu missionnaire ? Eh bien, quelle question ? Très bien. Puisque nous sommes ici pour un moment, j'imagine que je peux bien m'abandonner à la nostalgie. Je te l'ai peut-être déjà dit, mais je suis orpheline. On ne va pas se mentir, personne n'aime entendre parler de cette époque. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus. Avec Terce, nous avons fait les frais de la cruauté de ce monde plus d'une fois. C'est peut-être pour ça que j'étais si sauvage à l'époque. J'ai du mal à y croire. Si tu pouvais rencontrer la shrika du passé, je te garantis que tu serais sous le choc. Mais un homme nous a aidé à laisser cette vie de misère derrière nous en nous acceptant au temple. Kierkegaard. Tout le monde était si gentil avec moi, une pauvre enfant qui arrivait les mains totalement vides. J'ai d'abord cru à un piège ou quelque chose du genre, mais je me trompais lourdement. Tout le monde au sein de l'ordre se vaut à sauver les âmes égarées. Certains considèrent leurs préceptes trop stricts. Mais les valeurs qu'ils prêchent sont universelles. Sauf ceux qui en ont besoin, apprends à tempérer ta haine. Telles sont nos valeurs morales. Ça relève du bon sens. Si seulement l'honnêteté morale était universelle. Ça m'a aidé à croire que, si j'avais pu être sauvé, alors notre monde n'était pas au-delà de toute rédemption. J'étais convaincu que le cœur même des hommes pouvait s'ouvrir à la lumière. Si je suis devenu missionnaire, c'est pour vouer ma vie au service des gens. Et comme tu le sais déjà, j'ignorais que je n'étais qu'un pion dans le jeu de Kierkegaard. Mais pas de ta faute. Je le sais, bien évidemment. Et pourtant, même si tout ça n'était qu'un stratagème, je ne doute aucunement de ma foi. Cette vérité est profondément gravée en moi. Je suis fier d'être missionnaire. L'enfance est rafique. Quand j'y pense, je trouve ce nom mélodramatique au possible. D'où vient ce nom d'ailleurs ? C'est une sorte de métaphore. C'est une légende bien enracinée au sein de l'ordre des lumicycles. Quand l'âge de la ruine viendra, l'être ailé renaîtra pour délivrer le monde et assurer son salut. Cet être ailé est également connu sous le nom de Séraphin. Il serait le créateur de la terre et des lumicycles. J'ai entendu parler du Quaïtus et du Chaos en précédent qui s'en est suivi. Et bien, vu que je suis né avec un grand pouvoir magique, quelqu'un m'a proclamé serviteur du Séraphin. Mais j'ai appris à embrasser cette superstition. La lumière est une bénédiction dans ce monde d'incertitude. Enfin, tout ça pour dire que je m'intéresse bien plus au précepte qu'à la religion en elle-même. Quelle prêtresse rebelle tu fais ? Je t'ai fait penser à Terre, cela à bout. Je crois que je me suis suffisamment reposé. Je suis à nouveau capable de bouger, ce qui veut dire que mon pouvoir magique est revenu. Encore merci pour ton aide, Ayn. Ne te surmène pas la prochaine fois. Je te l'ai dit, ce n'est pas aussi extraordinaire que tu le penses. Je retourne en ville. Je dois me dépêcher d'aller annoncer la bonne nouvelle. A la prochaine, Ayn. Tu recevras une lettre de ma part si quoi que ce soit venait à se produire. Technique spéciale. Trop bien. Et on en a terminé ici, pour le moment. On a peut-être le temps de lancer un autre truc. Avant de se barrer d'Argen. Ça va être chiant quand même les allers-retours. On perd max time. Après, mis à part l'histoire, on ne peut pas faire grand chose de toute façon. Il y a une nouvelle quête. Deux nouvelles quêtes. Je n'avais pas vu celle-là. Ma foi, on va les prendre. J'avais dit château-là pour la soup-tobium. Et il y a la suite de l'autre avec son conmule, j'ai l'impression. C'est ça. Je suis ravi de te voir. Depuis ta précédente visite, monsieur Coco a fait du très bon travail à l'auberge. Les clients sont tous dingues de lui, à tel point que toute la ville est au courant pour notre nouvel employé. La relève au poste d'hôte d'accueil est assurée. Koni Coco. Ça me fait plaisir de l'entendre. Au début, je ne savais pas vraiment ce que penserait l'aubergiste. Mais finalement, ça n'aura pas été bien compliqué de le convaincre. Les connus, les connus, ont la réputation d'être doués en affaires. Du coup, il semblait plutôt enthousiaste à l'idée d'en embaucher. Ah oui, c'est une excellente nouvelle. J'ignore pourquoi les autres connus l'ont chassé de sa ville natale, c'est cruellement. Le sens du commerce est tenu chez lui. Il est capable de sympathiser avec n'importe quel client spontanément. Connu, connu. Il a dit que je le fais rougir. Avec notre équipe de choc à l'accueil, l'auberge ne va pas se désemplir pendant des semaines. Hein, monsieur Coco ? On dirait que l'auberge est entre de bonnes mains. À ce propos, des clients vous attendent, Mina et Coco. Ils veulent nous parler à tous les deux ? Oui, ils vous attendent à l'extérieur. On pourrait y aller, toi aussi ? Ça me rassurerait de t'avoir dans les parages, au cas où les choses déraperaient. On parle de quel genre de client, là ? Allons accueillir nos clients, alors. Salut gars, ça va ? Bien sûr que je parle le connu. Enfin, le connu, Mona. Le connu. Il y en a un autre. Ces connu sont venus vous voir. Pardon ? Gororon. Konikoni ! Ça fait un petit moment qu'ils essaient de me dire quelque chose, mais je ne comprends pas un traître mot. Je crois qu'ils disent vouloir parler à monsieur Coco. Tu comprends ce qu'ils disent, Mina ? On a connu ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Attendez une minute, vous ne pouvez pas débarquer comme des fleurs exigées que monsieur Coco rentre au bercail ? C'est vous qui l'avez banni, je vous ferai remarquer. Et maintenant, vous voulez qu'il revienne ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la famille de monsieur Coco ? Goron ! Vraiment, les Gorons, c'est dans Zelda. Vous croyez sincèrement que vos piteuses excuses suffiront à tout arranger ? Mina, essaie de garder ton calme. Mais... Tu as raison, la décision appartient à monsieur Coco et à lui seul. Alors monsieur Coco, qu'en dis-tu ? Tu souhaites rentrer chez toi ? On dirait bien qu'il veut retourner auprès des siens. Ça peut se comprendre, Petro. On ne se sent jamais aussi bien que chez soi. Mais tu ne peux pas nous abandonner comme ça ? Tu es déjà un membre à part entière du personnel de l'auberge. Pona ? Vous ne pouvez pas me l'arracher comme ça ? Mina empoigne monsieur Coco et prend la fuite avec lui. Bon sang, Lucky de napper ! Ou devrais-je dire Coco de napper ? Il faut absolument les rattraper ? Ça me fait trop délirer cette musique. Je t'en prie, pars à leur recherche. Nous serons sur tes talons. Mais j'avancerai moins vite si c'est le cas. Ils sont partis à l'ouest. Est-ce qu'on essaye de la terminer ? En tout cas de l'avancer. Au moins cette étape. Et après on rentre au bercail. Ah non, ils sont en haut. Relou ! Pas le choix. Aine, quelle cruauté. Ils le jettent à la rue sans remords et se permettent d'exiger son retour quand ça les arrange. Ils ne se sont même pas demandé ce que Coco avait pu ressentir ce jour-là. Il était vraiment dans un piteux état. Je suis désolé, monsieur Coco, mais je refuse de te laisser partir avec eux. Qui sait s'ils ne t'expulseront pas encore au moindre pas de travers ? Et puis tu ne trouves pas que travailler avec nous à l'auberge est bien plus amusant ? Tu ne peux pas ignorer ses sentiments ? Coco le cocu ? Ses sentiments ? Tu persistes à vouloir retourner là-bas malgré ta mésaventure ? De toute façon c'est juste une peluche du faux catcheur. On va la retrouver dans Yakuza ou dans Judgeband quoi. Parce que tu vas avoir une chance de te prouver à toi-même que tu peux devenir un meilleur commerçant. Et aussi parce que ton expérience à l'auberge a fait renaître ta confiance en toi. Si c'est ce que tu veux vraiment, je ne me mettrai pas au travers de ton chemin. Tu vas énormément me manquer, monsieur Coco. Monsieur Coco... On dirait que tu as pris une décision. Oui. Quel dommage de perdre un si bon employé. Tu venais tout juste de nous rejoindre. Mais bon, ainsi va la vie. On a connu... Okona... Tu n'as pas à t'excuser. Ce serait plutôt à moi de te demander pardon. Je suis désolé de t'avoir embarqué avec moi malgré ta volonté. Je n'essaierai plus de t'arrêter. Je vous espérais que vous le traiterez avec le respect qu'il mérite cette fois. Promettez-le-moi s'il vous plaît. Je ne vous le pardonnerai jamais si vous lui refaites le même coup. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'ils comptent partir sans plus tarder. Ils vont traverser la grotte du silence pour rejoindre notre ville. Monsieur... Est-ce que je peux les accompagner jusqu'à la grotte du silence ? Bien sûr, tu peux y aller avec eux, Alain. Aucun problème. Merci. On se met en route pour la grotte du silence ? Sox, ton avis sur Callisto ? J'ai trouvé que c'était un bon jeu. En revanche, ce qui ne fait pas réellement peur. Pas du tout. Je crois que j'ai eu un ou deux jumpscares. Je ne vais pas lancer autre chose. Le mois prochain, Dead Space ? Oui, mais je ne le ferai pas tout de suite, je pense. Il y a trop de trucs le mois prochain, je crois. Il va falloir que je fasse un château là. Il dit ça d'un air blasé déçu. Ah non, non, pas du tout. Enfin, déçu peut-être, ouais, qui n'est pas eu de jumpscare, mais... Mais non, non, ça va sinon. Oh, les haricots, je vais attendre que le reste plus. C'est parti. Oh, kiki ! Oh, kiki ! Eh? Yoïchou! Ça a l'air! Ouais 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 Alors qu'est-ce que j'ai crafté Tout ça normalement c'est des trucs que j'ai déjà Donné sauf ça Pour ça j'en ai 5 ça va Gâteau royal je dis que j'attendais Les naricots Plante glaciale c'est en hiver je pense Le chou d'argent aussi me semble-t-il Tiens j'ai un jus d'orange J'ai un jus d'orange Je dois pas en avoir assez pour le faire Mais je crois que j'ai des oranges Alors c'était des agrumes des glaciers Ok on va finir sur la pêche vite fait Je pense qu'on va pouvoir commencer à ramasser des cultures Sur le cinquième jour J'ai appuyé deux fois apparemment Allez un petit last Mais tu comptes le prendre regard C'était pour ça la question Tu comptes le prendre Tu comptes le prendre J'ai appuyé deux fois J'ai appuyé uneculostante J'ai appuyé une clé J'ai appuyé une clé pour les poissons rares ils sont pas uniques j'en ai chopé deux identiques aujourd'hui ah oui c'est logique juste non juste il les veut l'autre poste ah ouais putain l'aïe de marée rare c'est douze mille enfin c'est 2000 pardon ça double de prix tu peux le noter ça nanatoro si tu veux aïe rare 2000 abusé quoi ce que j'ai gagné grâce à ça bah si en fait dans 20h20 faut pas déconner non plus on se calme j'ai bien fait pg en plus il ya la machine à confiture niveau 3 pierre de la fée aquatique bon par contre il ya des trucs à faire là qui vont prendre du temps ça c'est facile ça on va dire que c'est facile faut juste que j'abrandisse les machins et que je les achète ça ça va pas tarder ça aussi non ça je pourrais pas je peux pas en faire pousser donc ça sera prochaine saison tant pis mais il y en a plus que neuf donc il ya d'autres trucs qu'on peut faire quand une dame a faim à la faim point non pas besoin de screen on a tôt rempli en live c'est 2000 là est rare facile de la poudre cosmique ça rigole zéro ça j'ai quoi remplir direct tac tac pas envie de faire de la maillot là essaie de la vendre la maillot alors qu'est ce que je voulais voir qu'est ce que je peux mettre surtout je vais faire des trucs avec ça parce qu'en fait je vais vendre les rares je m'en fous je tente de faire des plats mais ça me coûte du temps de faire les plats ça ça vaut rien je pense les rares je vais tous les vendre arg je m'en doutais on peut faire de la vodka peut-être c'est pas sorti encore c'est non c'est quoi ces vignes où tu récupères qu'une seule grappe de raisin qu'elle arnaque rendez l'argent machine à dessert je sais pas ce qu'on peut foutre là dedans on va déjà aller brosser gares et compagnie alors moi je suis pas l'esclave de mon char c'est moi qui décide quand on mange quand je dis c'est minuit c'est minuit salut marvel pile ou face face quand j'en vois qu'ils disent avec leur chat ouais si je lui donne pas à manger à une réveil le matin parce qu'il veut manger mais jamais de la vie je me lève à 9 heures elle mange à 9 heures enfin non même pas il n'y a même pas de elle mange à 9 heures puisque le matin elle ne mange pas en fait alors elle n'a pas de pâte et rien c'est le soir et si je me lève à 9 heures genre le samedi et cela va 9 heures si je me lève à 11h à 11 heures c'est comme ça que ça marche je vais prendre ça avec moi voir si je peux faire des desserts avec ces trucs je pense pas peut-être ça j'ai pas envie de les utiliser allez quand même on va tester après tout c'est vrai que j'en ramasse pas mal j'ai déjà mis un truc là dedans tout à fait je suis un meneur de chats les chats m'obéissent au doigt et à l'oeil est-ce que j'ai de la place pour foutre des trucs là yes le maître de l'herbe ça va me permettre de compléter un truc les chats aussi bas comment dire aïa c'est une chatte non c'est gar qui est de mal en plus évidemment comment j'ai pu me poser la question je suis désolé maintenant j'ai failli dire que c'était toi qui avait écrit pas ma faute c'est écrit en rose c'est pour ça voilà elle est repartie se coucher mais je regarde pas toujours les noms mona en fait mais la couleur je la vois sans regarder les noms c'est gar aussi mais toujours son pseudo en rose exprès pour se fondre dans la masse comment tu veux que j'allais m'acheter des lunettes j'en ai déjà je te me défie d'après vieux d'apprivoiser mon chat bah écoute tu me l'amène trois semaines en vacances pour ça il va perdre 10 kg déjà c'est une question de résilience au pas de persévérance de résilience le chat persévère il ne faut pas abdiquer en fait il ya plein de trucs là cool let's go ça c'est pas prêt ça non plus ça par contre cool les soussous qu'est ce qu'ils racontent ce qu'ils racontent gars tu as déjà essayé le calgon pour ton chat quoi t'as mal à la tête toi ou quoi il fait combien ton ton chat pour plus sûr c'est un gros c'est un gros J'en ai aucune idée de combien elle pèse. Bon à la louche tu dois bien savoir non ? Par rapport à un pack de lait quoi. Oh c'est par 1 ça va être long hein. Alors ça on va le transformer évidemment en course. 6-8 kilos ? D'accord, pour toi c'est un mâle je crois ça. Donc le piment ne se transforme pas sauf en bouffe donc on peut le vendre. Qu'est-ce que je pourrais vendre là ? Il y a des machins en pagaille alors pas ça, ça on va le transformer. On peut vendre quelques papricas éventuellement. On va vendre des rares du coup. On garde 5. En fait les rares je pourrais les shoot hein. Tout ça je vais vendre déjà. Tant pis ça si c'est utile pour de la bouffe on verra prochaine saison hein. Tant pis. Ça je vais les garder pour les transformer aussi. Comme ça on va remonter un petit peu les thunes. J'ai d'ailleurs hein. J'ai plus rien si. Ah si j'ai 14 000. Putain qu'est-ce que je devais acheter ? Je ne sais plus. Encore merci pour l'autre jour Shrika. Encore merci de m'avoir aidé. Il faudra sûrement du temps avant que l'eau ne retrouve sa pureté. Mais je suis soulagé, les dégâts sont limités. Malheureusement la calmie aura été de courte durée. Un nouveau danger guette et je crois que tu pourrais m'aider à y voir plus clair. Pourrais-tu me retrouver au temple quand il y aura un moment ? Mes amitiés Shrika. Un mâle est aussi râleur que toi ? Non ça c'est pas possible. Parce que toi tu râles pas pour la bouffe. Tu râles pour d'autres trucs toi. Alors peut-être prendre des haricots arc-en-ciel. Putain ils ont pas encore poussé les premiers. Ou des aubergines. Combien ? 1, 2, 3, 4. Je vais en reprendre 4. Aya est petite mode odu. Ouais c'est vrai. Mais après elle a sa protection pour la baston. Parce que quand ils ont le ventre qui pensent c'est pas forcément de la graisse. Parce qu'elle l'avait toujours eu en fait. C'est quand euh... En fait on m'a expliqué c'est euh... Quand ils se battent c'est pour protéger leurs organes en fait. Euh... Château-là. Je devais passer à Château-là. Mais elle garde son petit visage en fait. Elle a un visage fin. Je sais plus ce qu'il y a comme culture ici. Oulà, oulà. Ouais ça c'est mort pour en avoir maintenant. Ça je l'ai rempli le machin. Non j'avais dit que je pouvais en ajouter deux. Hop là. Mais Yann a pas besoin de se battre. Bah plus maintenant. Peut-être que quand elle était euh... Comment dire... Quand elle avait été récupérée peut-être qu'elle se battait hein. Bonsoir Cain, comment ça va ? Ah des fois elle met des coups de pattes quand même hein. Quand je le laisse pas saucer le vinaigre. Oui c'est un chat qui aime saucer le vinaigre. Souptomium. Connaissance extraction volume 1. Ah mais c'est super important ça. Tartare de Roi des Thons. Je peux peut-être le faire ça. Il râle pas que pour la bouffe. Des personnes ici présentes peuvent en attester. Merci infiniment. Ok. D'accord c'était pour ça. C'est le volume 1 quand même hein. Il faut absolument que je fasse tous les plats quoi. Ah tiens il y a la suite de Ain. Faisons la suite de Ain. C'est quasiment fini d'ailleurs. Je suis passé par là. Je crois qu'il reste 4 étapes. 3 étapes. Il me tarde de savoir d'ailleurs hein. La fin de son histoire lui. Salut Ain. Je t'attendais. Ohlala j'ai sommeil. Il veut me pécho lui. On va se coucher. Est-ce que ça va Ain ? Oui oui ça va. Désolé j'étais tellement concentré sur mes recherches que je n'ai presque pas fermé l'oeil. J'ai examiné minutieusement les objets que Fiasola nous a laissés et j'ai lu attentivement son journal de bord. Comme tu dois t'en douter j'ai mouillé ma chemise mais ça en valait la peine. Qu'est-ce que tu as découvert ? Commençons par les objets que nous avons récupérés dans les fonds marins si tu veux bien. Pour la plupart il m'a suffit de les examiner pour comprendre leurs fonctions. Oui oui c'est un mec coureau tu veux faire paf paf ? La majorité des pièces provenaient de l'équipement endommagé de Fiasola. En revanche ce grand objet blanc a attiré mon attention. Il m'a fallu une éternité pour l'identifier. Enfin identifier est un bien grand mot mais j'ai pu établir avec certitude qu'il est destiné à être porté. Elle a laissé un vêtement ? A vrai dire ça s'apparente davantage à une armure qu'à un vêtement ordinaire. J'ai bien essayé de m'enfiler mais c'était tellement lourd que je n'arrivais même pas à me relever. Le casque aussi pesait son poids et apparemment il a la capacité de bloquer la lumière du soleil. Je ne vois vraiment pas pourquoi quiconque porterait un truc pareil. C'est un mystère. Oui, je me disais qu'en découvrant la nature du matériau de fabrication, je pourrais peut-être en savoir plus. Face à une telle énigme, l'idéal serait de s'en remettre à quelqu'un susceptible de connaître la réponse. Les augures par exemple, il est probable qu'ils détiennent des informations sur cet objet. Ah, tu as raison. Enfin, ça ne change rien, je n'ai aucune intention de leur demander. Pour les esprits curieux comme le mien, c'est une question de fierté. Peu importe le temps que ça prendra, je tiens à décrypter ce mystère par moi-même. Par conséquent, nous n'interrogerons pas les augures à propos de cette armure. Maintenant que nous sommes au clair là-dessus, passons au sujet suivant. Le journal de bord de Fiasola, il regorge de précieuses informations. Pour tout dire, il contient même une véritable révélation sur notre prochaine destination. Il semblerait que quelque chose nous attende plus profondément par-delà l'épave du sous-marin de Fiasola. Quelque chose dans quel genre ? Ça, je l'ignore malheureusement. Le journal de bord n'entre pas dans les détails. Je sais seulement que Fiasola cherchait quelque chose d'abyssal, au-delà des profondeurs où nous sommes descendus. Peut-être qu'en nous rendant là-bas, nous comprendrons le sens de ces paroles sur le futur du passé. Un territoire inconnu encore plus reculé, et je tremble d'exaltation à l'idée de ce qui sommeille au fond. Moi aussi, j'ai hâte de le découvrir. Pourquoi je ne suis pas surpris ? Je t'enverrai un courrier quand on sera prêt. Enfin bref, voilà les résultats de mes recherches. J'ai bien l'intention de plonger sans perdre une minute de plus. Je viens évidemment avec toi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tout le monde à bord. Nous nous enfoncerons plus profondément encore que Fiasola n'a jamais pu plonger. Un monde où personne n'est encore allé. Je pensais qu'il nous inviterait à revenir. Nous allons bientôt atteindre le sous-marin Fiasola. Mais je ne suis pas entièrement sûr que ce Fiasola supportera la pression que nous allons devoir affronter. Qu'en penses-tu, Ain ? Je crois qu'il résistera. Je pense que tu as raison. Toi, moi et la nouvelle version améliorée du Fiasola, on devrait s'en sortir sans problème. Plongeons plus profondément, d'accord ? Elle commence à cracouiller. Non mais Koro, tu ne peux pas dire qu'il ressemble à une femme quand même. Hum ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as trouvé quelque chose ? Je crois, oui. Regarde par le hublot. Tu vois cette saignée au fond ? Le sol semble avoir été arraché. C'est assez surprenant. Tu ne penses quand même pas que... Quoi ? Ain ? Regarde ça ! Oh, c'est encore un coup des Américains. Quelque chose est planté là-bas. Et si on nous rapprochait un peu ? On arrivait sur la Lune ? On dirait un drapeau, non ? C'est la première fois que je vois cet emblème. Que fait un drapeau dans les tréfonds de l'océan ? Où sommes-nous ? C'est ça le futur du passé ? Le futur du passé ? Pourquoi un drapeau se trouverait-il englouti dans cet abysse ? Qui a pu le planter ici et pourquoi ? Comment est-ce possible ? Ouais, je vais en profiter pour récupérer le cœur de l'océan. Ainsi, je me suis trompé sur toute la ligne. Ce n'est pas le fond de l'océan, c'est la surface. Piasso là, qu'as-tu découvert ? C'est pour le moins intrigant quand même. Aïn ? Ah, excuse-moi, tout va bien. Nous devrions remonter à la surface, Aïn. Je dois immédiatement rassembler le plus d'informations possibles sur cette zone. Bah depuis la surface, ça va être chaud quand même. Merci de m'avoir accompagné jusque-là, Aïn. Le panorama valait le détour, pas vrai ? Si c'est l'endroit que Piasso l'a cherché sans relâche, elle a fait une découverte incroyable. Enfin bref, Aïn, nos chemins se séparent ici. Je vais faire une petite sieste avant de reprendre mes recherches. Si je trouve quoi que ce soit, je te ferai signe. A plus tard. Bisous. Allez, on y est presque. T'es pas prêt, je te dis ? Ah, j'ai ma petite idée, Nanatoru, j'ai ma petite idée. Bon, bah on attend sa prochaine lettre. Un petit saut à Arjen, peut-être ? J'ai fini toutes les quêtes ici ? Apparemment. Ouais, Nanatoru, c'est un spoiler. Y'a quelqu'un qui a oublié de fermer le robinet ? Hein, pourquoi ? Y'a quelqu'un qui a oublié de fermer le robinet ? Ok. Ok. Alors, on peut avancer les deux zigots tôt. Pas de quêtes ? Dommage que cette quête, tu l'es fait maintenant. Ça prend tout son sens plus tard, mais c'est pas mal. Ouais, y'a un tas de trucs là. Rago au chou, c'est pas tout de suite. Viande épicée aux herbes. La glace. Tofu épicé. Et... Lui aussi, c'est un personnage intéressant, je pense. Alors, t'as des infos pour moi ? Tu dois forcément savoir quelque chose à ce sujet. Un certain marchand que je connais m'a bien fait part d'une ou deux choses. Apparemment, celui que tu cherches est allé dans la forêt, mais depuis, il n'a plus donné signe de vie. On dirait qu'ils sont au beau milieu d'une conversation importante. Tu crois qu'il aurait pu se faire attaquer par un monstre ? Je ne pense pas, il y avait un témoin. Ah bon, qui ça ? Le mercenaire qui escortait le marchand. Je le crois sur parole, pour qu'il avoue ne serait-ce que l'avoir aperçu. Je vois, alors ce mercenaire a croisé son chemin. Il est encore là pour en parler. Il doit en avoir du cran. Eh bien, il a seulement survécu parce qu'il a pris ses jambes à son coup. Bon, au moins, ça l'acheter nous aura permis d'obtenir des informations. Quoi, t'as rien d'autre à me mettre sous la dent ? Non, mais le truc, c'est qu'il a décidé de mettre un terme à ses activités de mercenaire. Il a dit que même plusieurs vies ne lui suffiraient pas pour venir à bout d'un monstre aussi terrible. Je ne l'avais jamais vu aussi terrifié. Tu es bien certain de vouloir affronter cette chose, Braka ? Je te l'ai répété un millier de fois. Même si ça doit me coûter la vie, je tuerai cette abomination. Ton boulot, c'est de me vendre des informations, à ce que je sache. Bon, comme tu voudras. Tu n'aimes vraiment pas te faciliter la vie, toi. D'ailleurs, tant que j'y pense, je voulais te demander quelque chose. Quoi ? Est-ce que tu connais cette jeune personne qui se tient derrière toi ? Qui ça ? Rain, depuis combien de temps t'es là ? Ça fait un petit moment déjà. On était en pleine conversation, et vu qu'il ne semblait pas y avoir d'urgence, j'ai poursuivi sur ma lancée. J'aurais mieux fait de me taire. Tu peux y aller maintenant. Merci pour les renseignements. C'était un plaisir de faire affaire avec toi, à bientôt. C'était qui ? Un simple informateur avec qui je fais affaire de temps en temps. Qu'est-ce que tu nous as entendu dire, d'ailleurs ? J'ai compris que tu cherchais quelqu'un. Donc tu as tout entendu, si je comprends bien. Tu comptes nous dire de qui il s'agit ? Moins tu en sais, mieux tu te porteras. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié notre arrangement. Mais peu importe ce que tu diras, tu n'en sauras pas plus. Il n'y a rien que je puisse faire ? Bon, je vais mettre les choses au clair. Votre relation est strictement professionnelle, ni plus ni moins. Je vais accomplir la mission pour laquelle tu m'as payé. Mais si tu t'avises de te mêler de mes affaires, j'aurai notre contrat sur le champ, compris ? Ce sont mes problèmes, pas les tiens. Cette conversation est terminée, pars maintenant. Lui s'est expédié, hein ? Du coup, on va continuer celle de la prêtresse. Un petit tour au magasin aussi. Je ne sais plus ce que je voulais prendre, mais on va voir. Hiver. Bah rien en fait. C'est pas ici que je voulais prendre des trucs. Graine de chou d'Argen. Non, on va reprendre ça, on va reprendre 20. En fait, c'est à Lett. Ça, c'est quand même une plaie de revenir ici à chaque fois. Ça fait loin. Oui, je comprends. Je vais m'occuper de la lettre, vous continuez votre enquête. Bien sûr, Shreka. Ah. Oh, Aine, tu as pu venir. Il semblerait que nous ayons un autre problème similaire au précédent. Un autre incident. On pourrait dire ça comme ça, oui. Quelqu'un a propagé une rumeur fallacieuse à propos de l'ordre. Nos prêtres sont devenus la cible de critiques et de calomnies aussi infondées que virulentes dans les rues. Si ça s'arrêtait à la provocation, je les considérerais comme de simples actes de malveillance. Et dernièrement, des marchands se sont mis à vendre de pâles copies de la fleur de l'indulgence. Ça ne présage rien de bon. Ils prétendent être des membres de la secte de l'Antémère. Ils s'opposent à la Sainte Mère ? Oui, c'est leur fer de lance. La mer n'a pas le pouvoir de nous sauver. C'est ce que l'un d'eux scandait à tue-tête quand nous l'avons arrêté un peu plus tôt. Je ne saurais dire quel est leur but, mais il est clair qu'ils soulèvent une vive agitation dans la Sainte Capitale. Nous devons mettre un terme à leurs agissements, pour le bien et la sécurité des citoyens. Mais ils se prennent pour la police, eux. Dis-moi comment je peux t'aider. Ça me réconforte que tu me proposes ton aide si promptement. Tu ne fais pas partie de l'ordre, mais tu n'es pas non plus d'Argen. Tu seras capable de démêler cette affaire sans te laisser influencer par les mécanismes internes de l'ordre. Sans parler de ton exemplarité concernant l'incident de la fleur de l'indulgence. Alors merci, j'aimerais que nous nous attaquions à ce problème immédiatement. Je t'ai donné une lettre envoyée par la secte de l'antémer. Le rapport auquel tu as assisté plus tôt concernait leur message. Révéler les ténèbres qui se cachent dans la pièce scellée. C'est tout ce que disait la lettre. Quelle pièce scellée ? Je crois qu'il existe une pièce où seul le patriarche pouvait entrer. Il n'y a qu'une seule porte dans tout le temple que nul ne déverrouille jamais. Pourquoi la verrouiller ? Exactement, interdire l'accès à une salle à tous sauf au patriarche a de quoi éveiller les soupçons. Ce n'est pas sans évoquer la fleur de l'indulgence, nous devrions enquêter. J'aimerais que notre communauté se libère du fardeau des secrets. L'Ordre doit prouver sa propre innocence. Alors trouvons cette porte. Bien dit, trouver cette porte est notre priorité absolue. Elle est cachée dans les entrailles du temple, suis-moi. Voici la fameuse porte. Les ténèbres qui se cachent dans la pièce scellée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, selon toi ? Bah y'a des monstres. C'est bien ce que je pensais, elle est fermée à clé. Et si on l'enfonçait ? J'apprécie ta créativité, mais si un coup de pied suffisait à faire céder cette porte, elle serait déjà ouverte. La clé qui ouvre cette porte a probablement été transmise de patriarche en patriarche. Mais Kierkegaard n'est plus parmi nous. Bah faut un bélier. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver la clé. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous avons désormais la certitude que la porte est verrouillée. Nous devrons nous en contenter pour l'instant. Restons-en là pour le moment, Ayn. Et je ferai des recherches plus approfondies une autre fois. Désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici. On reviendra quand on aura la clé. Entendu. Cette lettre me préoccupe. Et j'estime que la priorité est d'endiguer le trouble fomenté par la secte de l'antémer. Je suis sûr que tu peux comprendre. Séparons-nous pour l'instant. Je te recontacterai quand j'en saurai davantage sur la porte ou au sujet de la secte. Merci tout de même d'avoir pris la peine de venir Ayn. La secte de l'antémer. Nul n'a jamais vu la Sainte Mère de ses propres yeux. Comment peux-tu croire à un tel mythe ? Si de tes propres yeux tu contemplais la grâce de la Sainte Mère, le désespoir te submergerait. Oui, c'est bien suffisant. Nous devons nous concentrer sur les mesures à prendre. Elle par contre c'est pas du tout fini. Comme Bracca. Je préférerais me concentrer sur les autres en fait. La 4 je la lancerai plus tard. Je vais d'abord régler le truc à l'être là tout ça. De toute façon on va devoir retourner ici pour elle. C'est pas un problème. Donc let, je pose mes graines machin là. Et à l'être je voulais acheter je ne sais plus quoi. Je pense des citrouilles. Ce jeu est aussi bavard que Persona dites donc. Euh, je crois qu'il est pire que Persona Courant. Mouais, je pense. Alors, ça je vais en reprendre mais je sais plus combien je voulais en reprendre. Je me souviens plus. Là, je reprends deux. En fait, je vais en rajouter un petit peu au fur et à mesure. Comme c'est 11 jours, bon voilà quoi. Et ce sera tôt pour le moment je pense. Où je remets des doignons. On va varier pour compléter le bouquin. Le bouquin des faits. Si t'avances dans le scénar, t'en auras d'autres plus des amis. Mais c'est pour ça que j'avance pas. Je sais très bien qu'il y en a d'autres. Il suffit de regarder le... Comment dire ? Les spécialités. Il y en a encore trois au total. Donc là, j'ai pas envie d'avancer en fait. J'ai envie de finir tout ce qui est en cours là. Et puis on verra. Ah, c'est pas elle, c'est lui. Gratin de citrouille lanterne. Gâteau royal, t'avais raison. Donc le gâteau royal, je vais le faire. Je l'ai pas déjà fait. T'as dit que les plats, ils se vendaient bien ou je sais pas quoi. Enfin, ils se vendaient assez cher. Me semble-t-il. Euh, biome 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 aquatique. Parfait. Aussi long, je pense, ouais. Ça, ça ne fait même aucun doute. Alors, cuisine. Ah non, j'avais dit que j'attendais. C'est vrai, il me faut les haricots. Donc il y aura le gâteau royal. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Bah, c'est tout en fait. Aubergine royale, ça va pas tarder à sortir. En fait, tout va dépendre des haricots. Oui, moins que la livraison, mais ça vaut le coup quand même. Moins que la livraison ? Ah ouais ? Donc il vaut mieux balancer les fruits et compagnie comme ça quoi. Tu te prends moins la tête quoi. En plus, tu perds pas de temps. En balançant les machins. Mais là, je vais me faire un peu de thunes quand même. Bon, pas énormément, mais euh... Ça, les tarifs pour le piment ? A tout hasard. Ah bon, vu qu'il reste mastan... Pêche ! De la chance, je vais sortir un rare, mais ça m'étonnerait ici en fait. Endurance insuffisante. Bon, je vais pas cramer un objet. C'est bon, il est dix heures et demie. On rapporte des sous. Ça, c'est fait. J'ai tout planté. Let's go ! Oh là. Là, tu prendras sur la rediff, Nanatoru. Putain, mais je me suis fait grave des thunes, là ! Ah oui, il y avait quand même 13 000 balles de maïs. Plus 8 000 en rare. Très bien, très bien tout ça. Poursuit ! Qu'est-ce que tu mais prends entre eux ? Qu'est-ce que tu veux devenir ? Qu'est-ce que tu aimescut ? Qu'est-ce pas ? T'es un peu dit balle ?